Bonjour et bienvenue à la Maison de la Presse du Touquet. Tout d'abord, toute l'équipe de la Maison de la Presse se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux de santé et de réussite pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche en rencontres, en échanges, mais également en belles lectures. Alors, chacun le sait, c'est la rentrée littéraire de janvier. Alors, lorsque l'on lit la presse, lorsque l'on écoute la radio, on entend beaucoup parler du dernier roman de Michel Houellebecq, qui s'intitule Sérotonine. Alors, certes, c'est un roman d'actualité. Certes, Michel Houellebecq est un personnage à lui tout seul. C'est un écrivain qui fait débat. C'est un écrivain aussi visionnaire. Cependant, la sortie de son roman a un peu éclipsé les autres sorties et j'aimerais vous en présenter quelques-unes, car vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le premier roman que je souhaiterais vous présenter s'intitule Battement de cœur et c'est le premier roman de Cécile Pivot qui est sorti aux éditions Calman-Lévy. C'est un roman d'amour pour bien commencer l'année. Alors, on fait la connaissance d'Anna et de Paul que tout oppose, puisque Anna aime la ville, Paul préfère la campagne, Anna se couche tard, Paul se couche tôt, et ils vont se rencontrer lors d'un déjeuner. Lors de ce déjeuner, il va se passer un je ne sais quoi, ce n'est pas un coup de foudre, mais ils vont décider de se revoir et de cette rencontre va naître la passion. Ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre, ils vont s'aimer et ils vont faire plein de projets, notamment habiter ensemble et acheter une maison. Ils vont se présenter, leurs enfants respectifs, le bonheur parfait pendant 11 années. Cependant, lorsqu'on a un caractère entier comme Anna, et je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ce portrait, quand on se rend compte qu'au bout de 11 années, l'autre est moins disponible, l'autre est moins attentionné, l'autre est moins à l'écoute, que faut-il faire ? Comment faut-il réagir ? C'est tout ce que va nous expliquer Cécile Pivot dans ce roman, avec beaucoup de psychologie, avec beaucoup de réalisme et avec beaucoup d'objectivité, et j'ai vraiment adoré, parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup de femmes pourront se reconnaître dans ce portrait. Cécile Pivot nous parle également d'autres sujets, comme l'autisme, c'est un sujet qui lui tient à cœur, parce que son propre fils est autiste, mais elle nous parle également d'amitié, elle nous parle également de littérature et de maisons d'édition, parce que Anna, justement, est éditrice, et on apprend plein de choses sur le monde de l'édition. C'est vraiment un beau premier roman que je recommande, et le titre «Battement de cœur » va prendre tout son sens à la fin de ce roman. C'est un pur régal. Les prochaines fois, je vais vous présenter d'autres romans, alors pour vous donner quelques pistes, rapidement, je vous parlerai d'Olga, de Bernard Schling, pourquoi pas du baiser, de Sophie Broca, ou également un livre qui est très sympathique, je vais vous le retrouver, ça s'appelle, ça s'intitule « Le voyage du Canapéli ». Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous parler de ces autres romans, de la rentrée littéraire. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada